Sacha, j'ai un cours sur Shirashirim. Un premier cours, on verra si on en aura d'autres ensuite. Le but de mon cours, c'est pas de présenter, c'est pas d'expliquer, de commenter le Shirashirim. Des commentateurs sur Shirashirim, il y en a plein. Il y a une certaine difficulté que, personnellement, pendant des années, j'ai essayé de lire et de comprendre Shirashirim. Et j'ai toujours été confronté à une certaine difficulté dans la MFR-Chim. On a beau étudier avec Rachi, avec différents commentateurs, On peut comprendre quelques séquences. Shirashirim, vous savez bien que c'est un mâchal, comme sont expliqués, c'est une parabole. On peut comprendre ponctuellement des séquences, mais on a du mal à comprendre, à déceler le fil directeur de tout le livre. Où ça mène ? Il y a des gens qui parlent, des propos qui s'enchaînent. On sait pas exactement qui dit quoi, à quel moment, c'est un autre problème. Mais on comprend souvent ponctuellement ce qui se passe, mais jamais on a une vue d'ensemble, On peut comprendre où tous les propos mènent, à qu'est-ce qu'on cherche, d'accord ? Et du coup, jusqu'à ce que Baruch HaShem, il y a maintenant 5 ans, dans le 5 minutes éternelles, On a commencé l'étude continue du Shirashirim. Première année, on a fait un premier chapitre. Deuxième année, on a fait encore un deuxième. Troisième année, on a déjà commencé à mettre un petit coup de turbo et à augmenter un petit peu, à en mettre de plus en plus. Et puis jusqu'à qu'au bout de 4 ans, Baruch HaShem, on a réussi à toucher le bout du Shirashirim. Jusqu'à qu'on a fait paraître le livre Shiranechama. Ceux qui sont bonnes 5 minutes, vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, communiquez-vous, on vous l'enverra si vous voulez. Et Baruch HaShem, on a réussi à proposer une approche assez spéciale du Shirashirim, en fait. C'est plus mettre l'accent sur l'enchaînement des propos, comprendre qui parle, tous les différents acteurs. Et voilà, c'est ce que Baruch HaShem, je voudrais faire avec vous en une petite heure de cours, 55 minutes qui nous restent. Faire un petit survol un petit peu de tout le livre. Et Baruch HaShem, donnez une bonne base qui vous aidera ensuite, si vous voulez, vous mettre à étudier ensuite les différents commentateurs. Et chacun pourra entrer dans le cadre de ce qu'on va dire, en fait. D'accord ? Tout d'abord, en quelques minutes, je vais d'abord vous présenter les difficultés du Shirashirim. Shirashirim, c'est une parabole. D'accord ? C'est une parabole, c'est une histoire d'amour. Où on a du mal à comprendre. Premièrement, qui sont les acteurs ? Il y a apparemment 3 acteurs qu'on remarque. Il y a la bien-aimée, il y a le roi qui est le bien-aimé, il y a les Benoît Hiroshalayim. Au fur et à mesure, chacun prend la parole, des propos s'enchaînent, on a du mal à comprendre qui dit quoi dans l'histoire. On a du mal à comprendre à quoi l'histoire fait elle-même allusion. C'est-à-dire, donc, je vous dis, c'est une parabole, c'est une histoire d'amour, mais qui fait en fait référence à autre chose, qui vient exprimer autre chose, qui est en l'occurrence, le rapport entre le âme Israël et Akadosh Baruch Hu, comme ce qu'on va expliquer. Mais pour le moment, d'abord, je mets l'accent sur les difficultés. Il y a donc une histoire dramatique, des propos. En réalité, il n'y a même pas d'histoire dans le Shirashirim. C'est qu'un débat. C'est un débat, des propos qui s'enchaînent. Et premièrement, à part ça, il y a... Même pour comprendre la parabole elle-même, alors c'est une tannée. C'est difficile, vous n'avez pas de notion comment. Parce que dans la parabole elle-même, les gens se parlent en parabole. Ça veut dire qu'en fait, pour comprendre l'histoire d'amour, il va falloir comprendre les paraboles qu'ils utilisent pour comprendre cette histoire d'amour, et après prendre tout ça, et comprendre, le faire passer au comparé, qui est l'histoire entre le âme Israël et Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une grande difficulté. Une autre grande difficulté, mais terrible. C'est un texte elliptique. Ça veut dire que le livre ne vous présente pas les personnages, ne vous présente pas le début de l'histoire, elle vous projette dans une scène d'une kala qui se languit de son amoureux, qui lui parle et que lui, il lui répond, et on a du mal à comprendre qu'est-ce qu'ils se disent, est-ce qu'ils se voient, est-ce qu'ils ne se voient pas, puis d'un coup il y a les bnois qui rougent et les mecs qui passent, c'est une autre difficulté infernale. C'est plus on parcourt le livre, plusieurs chapitres, et au fur et à mesure on récolte quelques petits éléments qui nous permettent de comprendre en fait qui sont les acteurs, quel est le rôle de chacun, qu'est-ce qu'il y a en fait, c'est quoi son propos exactement. Il y a encore une autre difficulté terrible, c'est que les narrateurs s'enchaînent sans prévenir. C'est-à-dire que d'un coup vous avez une phrase, et puis la phrase elle continue, mais en fait non, là c'était la mariée, la kala qui parlait, et puis après c'est le marié qui parle, et donc du coup on se perd. Quand on entend qu'il y a 70 faces à la Torah, c'est vraiment pas compliqué à voir ça dans Shir Hashirim, il y a au moins 70 commentateurs, récemment quelqu'un il a fait sortir un livre avec 25 commentateurs sur Shir Hashirim, chacun dans une direction différente. Et donc comme je vous ai dit aussi, l'intérêt de la parabole c'est une parabole, l'intérêt de la parabole, le but de mon cours c'est de vous proposer une vue d'ensemble, et de proposer quand même un certain fil directeur, du début du livre jusqu'à la fin, qui va vous permettre d'avoir une base pour ensuite, ensuite aller étudier la plupart des commentateurs, et comprendre par rapport à ce qu'on a dit, où ils se placent, d'accord ? Il y a quand même une autre précision importante à vous dire, c'est que je vous ai dit que le Shir Hashirim c'est une parabole, c'est un mashal, c'est un mashal, c'est une parabole, qui fait en fait référence à l'histoire d'Israël, et à Kadosh Baruch Hu. Ça c'est pas admis de tout le monde, c'est-à-dire, il y a aussi des commentateurs qui vont plutôt expliquer que non, c'est plutôt la Neshama qu'Hachem est envoyée sur terre, et qu'il se languide à Kadosh Baruch Hu, et qu'il veut repartir vers elle, donc du coup on n'est plus en train de parler du Al-Israël, on n'est plus en train de parler de, comme ce qu'on va voir, de la traversée de la mer rouge, ou toutes sortes d'allusions qu'il y aura. Il y a aussi des commentateurs qui ont pris sa direction, sans, bien sûr, oublier d'évoquer tous les commentateurs kabbalistiques qui ont pris sur ça, il y a le pied rouge du Ramban, Al-Piyah Kabbalah, il y a aussi le pied rouge du Arizal, Al-Piyah Kabbalah, où ça prend encore une toute autre allure, le texte. Dans le Midrash, aussi, on rencontre, qu'en fait, c'est pas forcément l'histoire du Homme Israël, on rencontre plutôt des séquences qui vont être commentées par rapport à Avraham Avinu, mais c'est quand on a du mal un petit peu à se retrouver, en fait. Et le but, de secours, ça va être, de vous poser le fil directeur admis par, malgré tout, la plupart des commentateurs qui sont Rashi, qui sont le Targum, qui sont les Venezra, qui sont aussi, ça peut être aussi Rav Sadia Gaon, qui a aussi écrit un pied rouge, ils sont tous plus ou moins dans la même allure, qui en fait, en fait, ils prennent ça, le Shira Shirim, c'est en fait une parabole, du Homme Israël qui se l'enguide à Kadosh Baruch Hu, donc en fait, le Homme Israël, il est en ce moment, il est en Galoute, il est exilé, il n'est plus devant Hachem, il se l'enguide à Hachem, et il discute avec les Bnotir O'Shalaïm, et puis de temps en temps, alors il y a une difficulté à comprendre, c'est le, l'amoureux, le Méler, le roi, qui intervient pour lui parler, ça aussi on va expliquer comment ça se passe. Le Shira Shirim, donc comme je le dis, il y a finalement, Shira Shirim, c'est un, un chef d'oeuvre littéraire, et littéraire, c'est extraordinaire ce qui se passe. En fait, c'est présenté sous forme d'une histoire d'amour, avec des dialogues, des dialogues qui se retrouvent de trois manières en fait. Il y a soit la jeune Kala, l'amoureuse, qui fait des monologues, et qui nous dévoile, et qui nous dévoile en fait l'histoire, il y a la Kala, qui dialogue avec son amoureux, mais en fait, au fur et à mesure du livre, on réalise qu'elle n'est plus du tout devant lui, donc en fait, elle ne parle pas avec lui. Les commentateurs expliquent qu'elle se l'imagine devant lui, et qu'elle lui parle comme quelqu'un qui rêve de son amant, qu'il aime, et qui se met à lui parler, et du coup, l'amant, elle entend sa réponse. En fait, elle s'imagine sa réponse. Le Malbim, il pousse ça un petit peu, beaucoup plus joli, il explique ça en fait, que le Malbim, il explique ça qu'en fait, non, c'est de la télépathie, c'est le langage des gens qui s'aiment profondément, qui ressent de chacun ce que l'autre vit dans son cœur, d'accord ? C'est de la télépathie en fait. C'est comme ça qu'elle communique avec lui. Tandis que les B'not Yerushalayim, alors les B'not Yerushalayim en fait, il s'agit en fait des jeunes filles d'Yerushalayim. Du coup, je vous projette directement dans l'histoire d'amour qui s'enchaîne tout au fil de l'histoire du Shirashrib. En fait, le livre s'ouvre, et déjà dans le premier chapitre, la Kala, la fiancée, nous pose la problématique. Elle est loin de son mari. Son mari l'a renvoyée. Au fur et à mesure, on va comprendre comment elle était, il va la renvoyer parce qu'elle a commis un certain écart dans un moment très solennel, le soir de son mariage. Elle n'a pas fait un si grave écart. Elle était là. Lui, il était accoudé. Il était là, il était lui-même accoudé. Et puis, elle, elle s'est laissée un petit peu tentée par des... Il faut juste brancher l'ordinateur pour regarder la crise. Elle, elle s'est laissée... Elle s'est laissée tentée par des scélérats qui sont venus qui ont commencé à la séduire. Elle, elle était un petit peu jeune, puéril. Elle s'est laissée un petit peu comme ça rigoler. Le roi a vu ça et ça ne lui a pas plu. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va réaliser quand même l'été, ce n'était pas la première fois que ça lui arrivait d'avoir cette petite tendance à la frivolité. Et le roi a dit écoute, ce n'est pas possible. Tu es préposé à être la reine. Tu ne peux pas comme ça. Il la renvoie. Il la renvoie sans lui donner de limites. Apparemment, c'est un renvoi total. Du coup, cette jeune fiancée, elle se retrouve toute seule, jetée dans les rues de Jérusalem, puisque le roi est censé être et le roi l'a renvoyée. Elle est dans les rues de Jérusalem. Elle erre avec les jeunes filles de Jérusalem. Et ces jeunes filles de Jérusalem, du coup, lui ouvrent un débat avec elle. Notamment, ils vont lui dire regarde, ça fait trop longtemps qu'il a renvoyée. Arrête d'espérer son retour. Mais du coup, elle, elle va sans arrêt, elle va se dire non, pas du tout, c'est sûr qu'en fait il ne pense qu'à moi, il attend que moi je me corrige. Et donc, il doit, il faut que je me, elle, elle s'en est en train de, donc, il y a ce débat qui s'enchaîne entre elle et eux. Elles qui sont là, apparemment, qui se soucient de son bien en lui disant allez arrête, arrête d'y croire, arrête d'y espérer, laisse tomber, viens, tente-toi vers quelqu'un d'autre. Lui c'est sûr qu'il pense à quelqu'un d'autre. Et elle, elle est là et en fait, elle va prouver de son histoire personnelle qu'elle a vécue avec lui qu'ils ont vécu des moments tellement forts qu'il lui a déclaré des déclarations tellement intenses, tellement sincères, tellement profondes en lui démontrant qu'elle était tellement, qu'elle n'avait pas d'égal sur Terre, qu'elle était tellement extraordinaire que c'est sûr qu'en réalité, il est là, il attend derrière elle et il attend derrière et que dès qu'elle sera prête, qu'il va voir qu'elle est prête, qu'en fait, il envoie peut-être des émissaires pour tester, pour la tester, pour la mettre à l'épreuve, pour voir si elle est là ou pas et que le jour où il sera convaincu qu'elle est apte à revenir, alors c'est sûr qu'elle la réintégrera, d'accord ? Donc du coup, ça fait que le chéraché, il part en débat avec le... il part en débat avec... donc en débat essentiellement avec les bnois d'Hirogelem, comme ce que je dis, elle, donc en fait, par rapport au dialogue, il y a elle qui fait des monologues, elle qui discute avec les bnois d'Hirogelem, qui essaye de lui dire arrête de penser à ton roi, il t'a lâché, il ne reviendra plus vers toi, tu n'intéresses plus, tu as été trop, trop violente, trop mauvaise, et elle qui répond et qui puise de son histoire personnelle des déclarations que le roi lui aurait fait, elle puise des convictions et des forces de... elle puise des propos pour, justement, pour continuer à espérer à son retour et au contraire à se parfaire. Et du coup, tout au long du chérachérim, il va y avoir en fait un enchaînement de propos qui vont tantôt partir dans un sens, tantôt dans l'autre, tantôt ils vont plus développer l'aspect qu'il ne t'intéresse plus à toi, tantôt ils vont lui dire « Allez, viens vers quelqu'un d'autre, on te donnera tout, on t'aidera à toi à reconstruire ta vie. » Et puis elle, sans rien qu'il va répondre, jusqu'à qu'à la fin, jusqu'à qu'à la fin, elle va appeler son amant à lui donner l'épreuve en lui disant « Anichoma, veshadaï kamik dalot, je suis prête, je suis prête à surmonter l'épreuve et à... et à... et à te prouver que je suis encore là, jusqu'à qu'à la fin, il va lui dire « Vas-y, alors continue à prier » et comme ça va se finir ensuite le Shirashirim en une prière où elle espère en fait que ça y est qu'il va « Berach dozi odmenach nezir l'hofer halim halarib besamim » ça y est, revient, revient là-là, c'est d'ailleurs la jolie couverture de notre super graphiste qui a mis en image le dernier le dernier passouk de Shirashirim en fait où elle lui dit « Vas-y, sauve-toi, sauve-toi de l'exil comme un cerf qui franchit tout l'exil et qui revient pour reconstruire le Betamigdash ». D'accord ? Voilà un petit peu le... Enfin, pour mon rétroaction, j'étais encore dans la parabole donc je ne dois pas parler du comparé. D'accord ? On a compris finalement le plan de Shirashirim. Donc comme je vous ai dit, elle va puiser de leur histoire personnelle des propos et donc du coup il s'avère que le Shirashirim c'est un livre de philosophie présenté dans une comédie dramatique où en fait c'est que des dialogues, c'est que des débats mais c'est extraordinaire, c'est un art où en fait elles puisent de leur histoire personnelle mais avec quelque chose d'extraordinaire c'est que ça se passe, c'est chronologique. C'est-à-dire qu'en fait puisque le comparé c'est Amisraël, les débats vont s'enchaîner et puis au fur et à mesure, chronologiquement, par rapport à l'histoire du Amisraël, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à Bézrat Hashem, la grande Géoulade qu'on attend tous, eh bien ça va couvrir toute cette période-là. au fur et à mesure, il y a eu plusieurs étapes pour Amisraël, chaque étape elle va dévoiler un point singulier, un amour singulier entre Akadosh Baruch Hu et Amisraël, qu'est-ce qu'il attend de son peuple, qu'est-ce que cette période nous a prouvé. D'accord ? Et voilà. Donc en fait, au comparé, il s'agit tout bonnement de deux choses. Un débat philosophique sur les fameuses hérésie des Goïm depuis toujours, l'abandon d'Israël, ceux qui sont un petit peu penchés sur la question, ils ont déjà évoqué, ils ont sûrement découvert cette histoire, ces propos que les Goïm nous disent depuis 2000 ans de Galoute, que Hashem nous a abandonnés, il a choisi les cathos, il a choisi les musulmans, les islamiens, d'accord ? Il a abandonné Amisraël parce qu'on a fait trop de avérotes à l'époque du Baït Chénie, du Baït Richon, du Baït Chénie, du Betamik Dash. Et du coup, Hashem nous a abandonnés, la preuve en est que depuis le temps, il n'est toujours pas revenu. Et nous, on leur répond, on goïm, non, c'est pas vrai. Hashem nous a déjà montré qu'il est capable de passer, des fois même, on va rapporter par exemple Amish Kavib Al-Elot, qui va faire allusion à la période où on était pendant 40 ans dans le désert, depuis qu'on a fait la faute du Vaudor, puis après l'histoire d'Emeraglim, Hashem il ne s'est plus dévoilé aux Amisraël pendant 40 ans, plus rien. Et en fait, Hashem il a déjà passé, c'était une période pareille où il ne se dévoile pas du tout à nous, il nous laisse apparemment à l'abandon, mais en réalité, il est là derrière le rideau, il attend qu'on fasse sa volonté pour en fait ressurgir vers nous. Comme d'ailleurs, la suite a été que il avait apparu, il s'est redévoilé à Moshé Rabbeinu, au Toubé Hav, et puis ensuite, ils sont rentrés en Eretz-Israël, ils ont conquis l'Eretz-Israël, puis ils ont construit le Bata-Mikdash. Là-bas, le jour du Bata-Mikdash, c'était un dévoilement de l'amour intense entre HaKadosh Barucho et le Hame Israël. Donc de nouveau, c'est le même principe. Le débat philosophique est présenté sous forme dramatique, en fait, allusion à une évolution chronologique de l'histoire du Hame Israël. D'accord ? Ce qu'on va faire maintenant dans Hachem, c'est parti assez vite, donc en fait, on aura même le temps de découvrir un petit peu. Tout d'abord, découvrir un petit peu les chapitres, qu'est-ce que chaque chapitre parle. D'accord ? Quels sont à la fois les propos avancés entre les Benoît Tirochalaïm, HaKadosh Barucho, Hame Israël, et quel rapport par rapport à la chronologie du Hame Israël. D'accord ? On va commencer tout d'abord avec le premier chapitre. Le premier chapitre, c'est le premier chapitre du Shirashirim. C'est un... Ça pose les grands débats, les grands débats, les propos généraux, de chaque acteur de la scène. En l'occurrence, qu'est-ce que la Kala, elle, elle espère, à quoi elle aspire ? Ça commence avec un petit monologue, puis après, ça continue avec... Elle va parler à HaKadosh Barucho, en fait. HaKadosh Barucho, j'ai oublié d'introduire aussi que HaShem et HaKadosh Barucho débattent entre eux. Nous, on demande à HaKadosh Barucho, on lui dit, mais à quoi ça sert que tu n'étais pas content de nous lorsqu'on était proche de toi ? Est-ce que c'est maintenant qu'on est mélangé parmi l'égoïme, qu'on est complètement loin de toi, qu'on va mieux se parfaire ? Il y a HaShem qui veut répondre justement, parce qu'on est loin de lui. Eh bien, on éveille en nous le désir de revenir vers lui, au contraire, d'éveiller en nous tous ces bons sentiments de revenir, comme en l'occurrence, dans cette période où on ne prie plus à la Bateknezet. Il y en a qui sont tristes, du coup, si un jour, on va leur ouvrir une Bateknezet pour aller prier, ils vont se sentir plus en train. Et HaShem, en fait, il va sans arrêt dire, il va répondre à Mishraël que quand lui, il a fait le premier pas, eh bien, on n'a pas été à la hauteur. Donc, en fait, le premier pas, il doit venir de nous. C'est un vikouach bien connu dans la Gemara. A Mishraël, il dit, «Vez-nous, HaShem ! » Et il y a Hachem qui nous dit, « Non, Shouba Israël ! » « Toi, reviens vers moi ! » Et nous, on nous dit, « Non, toi, tu nous ramènes vers toi ! » Et en fait, c'est ce vikouach, en fait, c'est ce débat qui se prolonge tout au long du Shir HaShirim. Ou HaShem, il nous dit au contraire, « Sache que lorsque tu es loin de moi et que tu t'efforces loin de moi à vouloir te rapprocher de moi, c'est au contraire lorsque tu es loin de moi que je vois en toi que tu dévoiles, que tu développes les filles à ma assigne Mishraim al-eva-vot, quand toi, tu vas t'efforcer à faire ma volonté loin de moi alors que c'est difficile, c'est justement là-bas que tu acquiers, que tu inculques à ton cœur l'amour pour Hachem et que tu, au contraire, que tu vas vouloir plus te rapprocher de moi. D'accord ? Et du coup, il va y avoir un moment où on va faire allusion, par exemple, à l'époque de la Grèce où le ami Israël a dû être fait en Mammach Messiaut Nefesh pour pouvoir accomplir de mes autres. C'était sûrement la première fois que ça arrivait de l'histoire où les goïs étaient là, ils interdisaient au Mishraim vers le Mizzouat et le Mishraïl ils se tuaient pour aller faire le Mizzouat quand il y a des histoires merveilleuses dans le Middrashim d'une femme qui était partie à la Brite-Mélade sur une femme veuve qui avait accouché un garçon qui était parti à la Brite-Mélade son fils et après, elle a jeté depuis la muraille et elle s'est suicidée ensuite en lui disant qu'on restera fidèle à notre Fidèle à Hachem et tout ça, ça nous permet au contraire le Fia Maassim Nimshachim en montrant et en redoublant de zèle pour Akadosh Baruch Hu pour Akadosh Baruch Hu alors au contraire c'est comme ça qu'on acquiert l'amour d'Akadosh Baruch Hu et voilà. D'accord ? Ça c'est pour la présentation générale et on a dit qu'on va maintenant commencer à présenter rapidement chaque chapitre l'évolution. avant d'entamer concrètement l'évolution des chapitres je voudrais préciser quelque chose d'important que la plupart des commentateurs pensent que le Shirashirim fait allusion effectivement à l'histoire d'Israël depuis la sortie d'Egypte jusqu'à la Grande Géoula. D'accord ? Donc on part du premier chapitre jusqu'au huitième chapitre et huit chapitres en tout et puis quoi qu'il arrive on part d'un point on arrive à un point. La question c'est à quelle vitesse ? Il y a une certaine difficulté parce qu'on va se retrouver en fait il va y avoir un petit moment un décalage qui va se passer entre le Targum et Rashi par exemple où selon Rashi on va parler il va y avoir toute une séquence qui va faire allusion au Mishkan tandis que selon le Targum on va déjà parler du Batamigdash du coup on va se retrouver dans le chapitre d'après lorsque le Targum il va nous envoyer en Galoute selon Rashi on est en train de construire le Batamigdash du coup il va y avoir un petit décalage un petit peu désagréable qui se passe parce qu'on étudie mais de nouveau on va on a suivi un certain fil directeur histoire d'avoir une bonne base c'est fréquent dans les commentateurs sur la Torah le Ramban il explique souvent lorsqu'on étudie un texte de Torah d'abord d'abord comprendre le sens simple avant que tu commences à me donner le Mitrash à m'expliquer est-ce que ça fait allusion à Vra Mavino et ça fait allusion à qui d'abord le sens simple d'abord j'ai besoin d'une bonne base une fois que j'ai une bonne base alors c'est plus facile ensuite pour moi de me dire ah bon bon l'Arachide est parti un peu plus lentement que le Targum Rav Sadia Gaon il a préféré aller un petit peu plus vite puis finalement se retrouver à la fin ils se retrouvent tous à l'arrivée c'est comme en musique avec des gammes de musique en fait on part d'une note on arrive à l'autre note il y en a qui qui saute des demi-tons des tiers-tons des cartons mais on arrive on part d'un point on arrive au même point selon tous les avis en fait d'accord maintenant on commence le petit survol des 8 chapitres premier chapitre c'est le chapitre d'introduction du Shara Shirim premier chapitre c'est l'introduction au Shara Shirim où en fait on voit les propos de le monologue de la fiancée Amisrael qui aspire à retrouver Akadosh Baruchu après on va se retrouver avec un petit dialogue entre Amisrael et Akadosh Baruchu Amisrael qui va demander à Akadosh Baruchu à quoi ça sert cette galoute qui est le thème général du propos que Amisrael tient face à Akadosh Baruchu et à Hachem qui va lui répondre et qui va lui répondre sache que même en galoute tu sais ce qu'il faut faire tu pourras toujours partir sur les traces des pères et savoir quoi faire donc commence pas à te plaindre continue à te battre à la barre et par rapport au Bnot Hirushalayim aussi on va les évoquer dans le premier chapitre et on va poser de nouveau où on voit que en fait la fiancée se tourne vers les Bnot Hirushalayim et elle le répond on voit pas les Bnot Hirushalayim lui parler mais on voit elle qui leur parle au Bnot Hirushalayim en leur disant je suis peut-être noir mais en fait je suis toute blanche je suis blanche naturellement je suis blanche parce que je suis noir c'est extrêmement parce que le soleil il m'a tapé dessus parce que malgré moi je me suis retrouvé à l'extérieur mais en réalité je suis d'une blancheur j'ai pas fauté dans le Kret Haïgel d'accord donc le premier chapitre c'est en fait une grosse une introduction très générale des propos que chacun tient tout au long du débat de Shirashiri ensuite avec la réponse d'Akorojbo qui refuse qui nous dévoile pourquoi est-ce qu'il refuse de se redévoiler à nous depuis toujours en lui rapportant l'histoire justement moi je t'ai tout donné à la mer rouge regarde qu'est-ce que je t'ai fait on a vaincu les armées fortes de Paro et puis je t'ai tout donné t'es arrivé au pied du Sinaï et puis qu'est-ce que tu as fait au pied du Sinaï t'as fait le Kret Haïgel et c'était très grave c'était le jour de notre mariage le Kret Haïgel c'est le jour du mariage avec Akadosh c'est le jour où Hachem il a donné il s'est dévoilé à nous et qu'est-ce qu'on a fait vraiment le jour où Moshé Rabbeinu il a rapporté les tables les tables de l'alliance les Luchotas Brit le Brit l'alliance comme les alliances des mariés à cet instant précis on était en train de faire le Vaudor même si c'était que le R.F. Rav qui a fait le Vaudor malgré tout l'armisraël aurait dû réagir il aurait dû être beaucoup plus ferme il a un peu louché il a donné un petit peu d'or pour le Hegel et c'était ça la grande faute du l'armisraël donc il leur dit vous voyez ça ne peut pas venir de moi ça ne peut venir que de vous ça c'était le premier chapitre qui était une introduction et donc il va leur dire au contraire redouble redouble d'ardeur maintenant dans ta galoute et finalement tu verras qu'on se retrouvera deuxième chapitre peut-être que je prends cette fois-ci ma vie deuxième chapitre de Shirashirim maintenant alors ça va être un débat allo allo tout se passe bien ok je continue ok je continue il y a maintenant tout se passe bien ouais ça tient la route je continue deuxième partie maintenant deuxième chapitre du deuxième chapitre de Shirashirim cette fois-ci ça va être un débat entre Amisraël et les nations le premier propos des nations qui vont qui vont qui vont qui prétendent Amisraël qu'il nous a abandonné regarde ça fait tellement longtemps que tu n'es plus là et en fait Amisraël qui va commencer à leur dire non pas du tout Hachem premièrement on a eu un lien profond avec la Kedosh Burku parce que lorsqu'elle voulait donner la Torah il a proposé à toutes les nations du monde tout le monde on l'a refusé et nous on a dit Nasser Unishma Hachem nous a choisi maintenant quoi Hachem il ne se dévoile pas à nous pas du tout on va prouver depuis qu'on était déjà en Egypte qu'il y a eu un on va prouver depuis qu'on était en Egypte qu'on était en obscurité totale pendant 210 ans d'exil et finalement Hachem il attendait derrière nous il était comme quelqu'un qui guette dans une faille Metsizm il regarde derrière la petite fenêtre pour voir ce qu'on fait les mises votes et quand il a vu qu'on a fait les mises votes il nous a sorti il nous a sorti il nous a sorti d'Egypte quand il a vu qu'on était fidèles à lui donc en fait par là on commence à puiser notre conviction et puis après dans le troisième chapitre de Sherashirim on va se retrouver cette fois-ci avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure Al-Mishka Vib Al-Elot Bikashti que cette fois-ci les nations vont lui prétendre mais ça fait tellement longtemps cet exil arrête d'y croire combien de temps on peut laisser même pas il t'envoie une petite lettre même pas quoi que ce soit et sur ça on lui répond ben non pendant 40 ans on était dans le désert et sache que pendant 40 ans on était dans le désert et au final au final d'un coup comme ce qu'on a expliqué qu'Hachem il ne s'est pas dévoilé du tout à Moshara Benu pendant les 40 ans il s'est erré tout seul dans le désert sans aucune révélation jusqu'à qu'Hachem du jour au lendemain il est revenu avec toute sa force toute son ampleur il s'est redévoilé c'était la grande simcha le roi Hakodash il est revenu sur Moshara Benu on a commencé maintenant à rentrer en Érette d'Israël et puis jusqu'à qu'on se pose le Betamikdash où cette fois-ci ça a été la grande retrouvaille où là il y a eu une simcha dans les Olamot dans les mondes supérieurs inférieurs et une simcha intense terrible très forte entre le Kodesh Baruch et la Mishra donc c'est sûr qu'il ne peut plus nous abandonner d'accord ça c'était pour le 3ème chapitre 4ème chapitre maintenant c'est alors 4ème chapitre maintenant cette fois-ci dans le 4ème chapitre Inachia Fariati cette fois-ci c'est Akadosh Burkho qui parle ou Amisraël c'est-à-dire c'est le roi qui parle à sa fiancée en réalité comme ce qu'on a expliqué le Malbim l'explique il n'y a pas de dialogue on a été renvoyé il ne parle pas avec nous mais soit on peut l'expliquer rationnellement qu'il y a à l'intérieur de nous quand on essaye de débattre en affirmant quelque chose de faux on a tous à l'intérieur de nous la capacité d'entendre une petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit t'abuses c'est pas vrai ce que tu dis d'accord ça c'est le ça c'est en fait expliquer ça comme le Malbim qu'il explique que c'est la télépathie c'est le langage des amoureux qu'HM il pense à des réponses tellement fortement qu'en fait on entend ces réponses et et donc tout d'abord HM il commence à nous dire à nous dire combien est-ce qu'il nous a aimé premièrement il nous rassure j'étais pas abandonné combien il nous a abandonné en nous prouvant depuis la période du Betamigdash en nous disant comme en nous vantant combien notre proximité elle était intense au début du Betamigdash en tout cas on commence avec Inachiafariati donc du coup HM va partir sur des jevachim le roi il va partir sur des jevachim il va faire l'éloge il va vanter et louer sa cala combien elle est extraordinaire il va vanter toutes sortes d'ordres qui se trouvaient dans l'âme Israël en oui bien sûr c'est plein de métaphores et d'allégories et où il va lui parler par exemple il va lui dire les yeux sont comme des yeux d'oiseau ça veut dire que tu es fidèle à moi tu avais des nevim à l'intérieur de ton peuple ça c'est ça avert qu'à Ederaizim tu avais des cheveux qui étaient blancs comme des longs cheveux ça fait allusion au Nazirim en général les prophètes étaient aussi nazires en même temps ils se laissaient pousser les cheveux et il va nous parler combien au contraire on était fidèle à lui combien quand on partait en guerre à l'époque de David Améler tout ça c'est des allusions en fait aux périodes intenses entre Akadosh Baruch et Amisraël tout ça c'est la réponse d'Akadosh Baruch au Amisraël dans la première partie du quatrième chapitre et et après malgré tout le chapitre ça va être de nouveau ça va être de nouveau la chaîne qui va continuer à nous dire mais mais c'est vrai qu'on avait une forte proximité mais tu sais bien parce que tu étais parce que tu parce que tu parce qu'on était trop proche alors t'as dévoilé en toi une trop grande familiarité jusqu'à ce que tu t'es éloigné à la fin de la période du Baït-Rishon ou au contraire malheureusement Amisraël il a complètement sombré dans la voie d'Azara et il a dû partir en exil de Babylone et du coup chapitre 5 je suis tout ça avec la chronologie adoptée par le donc on a dit par le Targum et qui est aussi suivi par l'Ibén Ezra d'accord Rashi à cet endroit là c'est là où ça se passe que Rashi lui la première fois si on ne parle pas du Baït-Amikdash on parle encore du Mishkan et donc maintenant dans le chapitre 5 selon Rashi on est dans le premier Baït-Rishon le premier Baït-Amikdash tandis que selon je continue avec le Targum le Targum est donc on a dit il va lui parler cette fois-ci qu'il va lui dire justement il va ouvrir le versant en lui disant c'est la fin ça complète le propos en lui disant on a vu une proximité trop grande mais t'as abusé tu t'es trop écarté de moi et donc du coup on est parti en Galoute et là ça commence le Ani-Echena Venibi-Er et que justement dans notre Galoute malheureusement on a continué ensuite à s'éloigner davantage de la Coluche-Bohu comme ce qui s'est passé justement au retour de Babylone au Hachem c'est lui qui nous a tendu la perche il est venu nous chercher et malheureusement il a marqué dans les Nevi'im déjà dans le milieu de l'Israël Chémia qui a eu je crois que l'équivalent de 22 ou 23 000 juifs uniquement qui sont repartis en Erit-Israël tandis que tous ils étaient tous assimilés avec des Goyotes ils sont tous restés en exil donc Hachem nous dit regardez quand ça vient de moi tu ne comprends pas la nécessité reste un petit peu plus en Galoute continue à te faire cuire comme ça tu vas être plus mûr d'accord et voilà donc du coup puisque le renouement avec Akadosh-Bohu il était parti faiblement on a reconstruit le premier Betamigdash le deuxième on a reconstruit ensuite Hachem nous a rappelé on a fini par reconstruire le deuxième Betamigdash mais de nouveau on est venu sans entrain et du coup le deuxième Betamigdash ça a été un fiasco on a passé la très grande majorité de ce temps on était chez nous apparemment avec un Betamigdash en réalité on était sous domination Perse pendant 52 ans sous domination Grèce pendant je crois 175 ans jusqu'à la fin il y a eu des querelles à l'intérieur du Homme Israël avec les Malchout à Khashmonaim et ensuite jusqu'à la fin jusqu'à la fin il y a eu les Romains qui sont mêlés puis ils ont détruit le Betamigdash Hashem il leur dit donc vous voyez que ça ne servit à rien un petit peu tout ça d'accord malgré tout ce passouk ce verset ce chapitre on va faire allusion malgré tout à la période de Yavane de la Grèce au contraire Hashem il leur dit sache que malgré tout dans le deuxième Betamigdash il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé c'est que quand tu étais loin de moi et que tu as dû t'efforcer à faire les mitzvot et bien au contraire tu as tu as dévoilé tu as dévoilé ton attachement pour moi tu as redoublé de ferveur de fidélité et au contraire là tu as témoigné combien en fait en réalité tu mènes d'accord et du coup on continue avec j'ai un petit problème deux secondes il y a un verset que je ne vous ai pas parlé c'est Jibatia Trenne qui revient à trois reprises dans le chargé Rhyme je l'expliquerai ensuite que c'est quoi le but de se verser mais en tout cas excusez-moi j'ai un petit peu perdu le fil très bien ok jusque là il y a un débat merveilleux qui s'entame dans ce cinquième chapitre entre le âme Israël et les b'noti rochalaïm qu'elles lui disent mais pourquoi tu t'entêtes tellement madodeh midod ayafa banashim madodeh midod shekhaïch batano qu'est-ce que tu lui veux à ce roi là que tu es tellement accroché à lui viens on va te présenter quelqu'un d'autre qui est tout aussi bien du coup la la cala Amisraël va se lancer va se lancer dans un monologue extraordinaire où il va hanter son amour pour Akadosh Barucho et en vantant combien Akadosh Barucho il est supérieur il est au-delà de tout et du coup c'est toute la suite où elle vante madodeh midod avec amnachim elle lui vante c'est expliqué merveusement bien donc tous les commentateurs chacun à sa manière qu'est-ce qu'il se passe il ne m'entend plus allo allo comment je reviens dessus maintenant je relance c'est à monter désolé vous m'entendez là tout se passe bien ça remarche vous utilisez l'audio de l'ordinateur pourquoi l'audio de l'ordinateur qu'est-ce qu'il veut allo allo ça remarche alt a une seconde et maintenant ça marche allo allo ça remarche parfait on continue j'étais dans le cinquième chapitre je ne sais pas pourquoi ça a bugué ok donc on était je ne sais pas où ça a coupé à quel moment ça a commencé à bugué déjà je sentais l'image ça me troublait un peu désolé et donc voilà donc le chapitre 5 il se finit avec un monologue extraordinaire où il vante sa passion ou amnachim qui est unique au monde qu'on ne peut pas l'abandonner il n'est pas question de refaire notre vie avec quelqu'un avec quiconque d'autre et c'est bon tout se passe bien mais pourquoi je ne me vois plus bon d'accord je suis très archaïque désolé je travaille avec un ordinateur je n'ai pas d'iPhone ok donc ça on a fini maintenant et là on commence le chapitre Vav il s'avère une seconde dans le chapitre Vav on continue on continue encore le débat avec l'égoïm là cette fois-ci ça va prendre une allure beaucoup plus on va arrêter un petit peu la chronologie jusqu'à la fin du chapitre Vav on va partir en Galoute là ça fait référence à la deuxième partie du du Baït Chény où 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 il y avait en fait les Umot HaOlam où toutes sortes de courants comment dire émancipateurs comment dire des Tzdokim et des gens qui voulaient absolument nous faire éloigner quitter la Torah et où justement on lui a juré fidélité très fortement et et justement et Akadosh Burhu donc là ça rejoint en fait le 5-6 ça allait ensemble où finalement Akadosh Burhu il va continuer à nous vanter combien il aime notre fidélité et et justement là on arrive avec le fin du chapitre Vav où Akadosh Burhu il nous dit Al-Ginaté Gozi radati l'erot beiba nakhal Hashem il s'est rapproché de nous on était à la fin du Baït Chény ça passe ça marche ouais c'est bon donc on s'est retrouvé à la fin du Baït Chény et Akadosh Burhu il a dit bon c'est bon peut-être qu'Amistra il est assez près peut-être qu'on va enfin construire le 3ème Baït Amikdash que cette fois-ci il devait être supérieur une révélation beaucoup plus intense avec Akadosh Burhu et du coup et du coup Hashem il s'est rapproché de nous pour en fait on voyait l'épreuve ultime et malheureusement on a manqué J'étais pas assez responsable je me suis laissé un petit peu séduire et un petit peu perdre dans mes objectifs et du coup on est parti en Galoute du coup chapitre Zayn on est en plein exil avec les goyims qui nous appellent reviens la belle la chulamite c'est Amisraël la belle reviens allez viens on va te donner on va te donner un haut poste il y a 4 chulamites 4 galouillotes qui font allusion et surtout sur ça on va dire mais qu'est-ce que vous me proposez vous me proposez quoi comme d'être quoi d'être un grand professeur un grand quoi qu'est-ce que je peux de plus que quoi être plus beau que la révélation qu'Hachem il nous a fait quand on était au Maman d'Arsinaï la danse des deux camps il y a un midrash qui explique qu'en fait qu'Iviachol que le Jeboukhu il est descendu il s'est dévoilé au Arsinaï avec 22 000 anges et nous on était en bas de l'autre côté et puis on était comme si on dansait comme deux amoureux qui dansent le soir de leur mariage qu'est-ce que vous voulez me proposer de plus que ça et Hachem qui nous vante qui continue à nous vanter maintenant dans notre exil comment malgré toutes les difficultés et bien combien il nous vante combien on reste fidèle combien on reste pur combien nos jeunes Hachem restent une bonne jeunesse bien préservée et propre et combien bien sûr bien évidemment la force de la Torah qu'on a qu'on continue à s'attacher il ne nous reste plus grand chose mais le peu qu'il nous reste on s'y attache avec force et on s'y attache on se donne à fond dessus et ça ça fait du nachatoire il nous vante justement sur ça d'accord et voilà donc on est en train de finir le chapitre Zahin et ça se finit avec ton palais donc ta Torah que tu parles que tu étudies malgré les difficultés il est comme un bon vin qui va et qui se fait écouter par ceux qui sont qui résident sous terre ça fait parler leurs paroles des anciens qui sont en ce moment enterrés qui parlent comme vous savez quand on étudie les paroles de quelqu'un qui est décédé et bien c'est l'oeuvre qui murmure dans sa tombe donc ça fait allusion à la Torah qu'on étudie qui fait du nachatoire et du coup on lui on commence cette fois-ci à entamer maintenant notre désir de revenir vers lui et notre attente de revenir maintenant à la grande à la grande Géoula en lui disant je suis à toi Hachem j'aspire plus qu'à toi et du coup on invite vas-y viens on va revenir on va renouer ensemble on va partir s'évader dans les champs on va se promener ensemble dans les Karmim ça fait bien sûr les Karmim ça fait allusion on n'a pas adopté on n'a pas tellement traité de tous les termes de métaphores que font allusion à tout ça d'accord j'ai plus voulu de vous donner le très général si on a un autre cours on commencera une étude plus systématique des termes chaque chose qu'elle vient exprimer quand on parle d'un Kerem qu'on fait allusion en fait à la Chochma le vin et tout ça mais pour le moment je veux juste d'abord survoler comme ça le Shrachirim et donc et donc Hachem qui continue à l'inventer et là et là commence le Perek Kret Perek Kret c'est une Tfila c'est une prière que l'âme Israël il fait il prie à la Kodosh Baruch Hu en lui disant Alvaï que tu te redévoiles à moi et qu'on renoue et qu'on renoue enfin totalement d'accord Mitenchak et Ahli que tu puisses te redévoiler à moi qu'on puisse renouer et rester ensemble pour toujours sans avoir honte sans avoir peur de déranger par les nations qui essayent sans arrêt d'entraver notre lien entre nous et donc Hachem Ah et nous on lui demande S'il te plaît Hachem garde-moi dans ton cœur que tout ce que tu fais et que ce soit que dans le but de faire converger tout vers la grande révélation des Hachem que même les épreuves qu'on endure ce sera que pour nous rapprocher davantage de toi et du coup on lui jure que même des eaux profondes ne pourront pas plus jamais nous séparer on restera fidèles à toi et du coup là il y a le déclic ça y est cette fois-ci c'est Hachem qui reprend la parole et qui parle aux anges et qui leur dit regardez on a une petite sœur pour le moment elle n'a pas de mérite peut-être qu'on va lui envoyer la dernière épreuve et on va voir est-ce qu'elle va se tenir si elle est comme une choma comme une muraille qu'elle tient bien alors on construira sur elle un palais en argent tandis que si elle est elle est balsante comme une porte alors on l'enverra encore une fois peut-être un petit peu plus en galoute et sur ça Amisraël qui lui dit non je suis comme une choma je suis fidèle comme une muraille et ma poitrine sont comme des comme des tours c'est-à-dire que j'abreuve je donne à manger à mes enfants je les allaites de Torah et de fidélité et quand je me conduirai comme ça je mériterai enfin de revenir vers lui en fait et finalement on raconte le Sra qu'on recevra à la fin jusqu'à qu'à la fin on se finit le Chirachirim qu'Hachem il va nous dire et on fait un petit comeback on s'est laissé un petit peu évader en espérant que ça y est c'était la reprise mais en réalité on ne l'a pas encore repris du coup Hachem il nous dit bon allez à toi qui es en ce moment dans les ganim les anges ils entendent ta voix vas-y demande et sur ça on lui dit sauf toi parce que quand on est en exil toi aussi tu es en exil avec nous apparaît-moi tel un tel un tzvi un fan ou un fer un serre un fan chacun a sa singularité d'accord si toutefois on fera un autre cours pour expliquer davantage les expressions on explique les nuances mais en tout cas revient donc sur les hare besamim le monde le monde des besamim le monde de l'encens là-bas au bata miqdash donc ça se finit ça se finit avec une tefillah qui revienne et qui nous dévoile on a fini le survol de Chirachirim je fais un petit récapitulatif si vous avez des questions je peux répondre ou bien si vous préférez on commence à étudier la toute première partie du Chirachirim pour le moment d'abord c'est récapitulatif Chirachirim ça s'étudie sur deux plans tout d'abord comprendre le mashal l'allégorie elle-même cette histoire d'amour qui sont les auteurs qu'est-ce qu'ils se disent bonne question bonne question d'abord deux minutes je refais le plan je retrace un petit peu je synthétise tout ce qu'on a dit et après je répondrai à la question s'il nous restera du temps Chirachirim il faut l'étudier sur deux plans c'est ce qu'on a fait en fait dans le livre à Mashal et à Nimshal écrivez-nous un mail on vous enverra un petit extrait des premières pages du livre ça vous donnera un petit peu l'allure du livre ça s'étudie sur le plan Mashal et sur le plan Nimshal le plan Mashal c'est comprendre l'histoire d'amour proprement dite qu'est-ce que chacun dit qu'est-ce que chacun avance ou mène leur débat leur débat entre entre la jeune fille et l'ébnaut Yerushalayim ces jeunes filles d'Yerushalayim ou le débat entre la mariée et la fiancée et le roi d'accord ça s'étudie de cette manière comprendre leurs allusions à quoi elle fait référence lorsqu'elle évoque leur histoire passée d'accord et puis ça s'étudie ensuite tout ça c'est la partie Hamashal comprendre le Mashal puis après il y a la partie Animshal Animshal c'est comprendre cette fois-ci à quoi fait référence le texte et donc comme ça on l'expliquait c'est d'une part d'une part d'une part il y a le côté chronologique ça fait référence à l'histoire d'Israël comme on a dit que ça part depuis la Yitzhak Mithraïm jusqu'à la dernière goulin en passant par tous les exils en passant par la traversée du désert la traversée de la Mer Rouge la traversée du désert les 40 ans du désert jusqu'après le Mishkan Shilo 480 ans ça dure cette histoire après le Baitrichon 410 ans après l'exil 70 ans pour Babylone et puis après la Perse et puis après on s'est retrouvés 420 ans pour le Baitcheni et puis après on a commencé l'exil à l'intérieur de Rome donc ça c'est l'aspect chronologique et à travers en fait toutes ces histoires toutes ces histoires du Homme Israël il y a en réalité un débat philosophique profond sur les fameuses thèses de l'abandon d'Israël du silence de Dieu chacun avec ses âneries comme il a préféré les avancer entre ceux qui viennent et qui agressent le Homme Israël ou plutôt les catholiques Homme Israël qui viennent et qui préfèrent cette fois-ci nous dire oui on est là pour votre bien et puis ils essayent de nous tirer dans leurs hérésies d'accord donc tout ça en fait Shira Sherim s'occupe se charge de donner des réponses à tout ça voilà pour le plan de Shira Sherim il y avait une question c'était sur le pourquoi est-ce qu'on le répète du cher monsieur Olivier Ababou de Genève alors on le répète cette fois-ci parce que alors je l'ai vu ça dans le Sidour dans le Sidour Kavanat Alev j'ai vu j'ai vu là-bas qui rapporte c'est un minax fard pas tout le monde le fait certains le font certains ne le font pas parce qu'en fait il y a un midrash qui explique le Berach qui est un midrash qui en fait il fait référence à Wam Israël qui prie n'importe comment ils arrivent à la Batek Nesed chacun a son rite un il commence le schéma l'autre il a encore truc il y a un midrash sur ça je cherchais dans le midrash sur le rabat je ne m'attendais pas à parler ça donc je ne vais pas parler sinon mais donc il y a un midrash comme ça qui a plutôt tendance à culpabiliser Israël sur ce verset donc du coup on finit sur un bon verset parce qu'on finit toujours sur un bon verset d'accord d'autres questions apparemment non alors si déjà je vous propose d'étudier la toute première séquence du Cher Acherim il nous reste apparemment 6-7 minutes et le tout premier verset c'est le monologue d'Hachem le monologue de Shir Acherim Acher El Eshlomo bon ça c'est l'introduction le Shir Acherim qu'on chantera et là on commence c'est déjà je l'ouvre directement ici c'est en fait la kala la fiancée qui se retrouve elle est à l'extérieur elle est renvoyée elle est dans la rue et puis elle se languit de son mari elle dit quand est-ce qu'il va m'embrasser des baisers de sa bouche car ton amour est mieux pour moi que le vin ça fait référence cette fois-ci là il va falloir aborder plus le thème poétique comprendre expliquer les métaphores de chaque chose d'abord qui viennent se dévoiler du baiser qui viennent m'embrasser des baisers de sa bouche ça fait en fait référence à le fait qu'on reçoive la Torah directement comme on a eu au Maman d'Arsinay que c'est comparé comme à un baiser qu'Hachem qui se dévoile Hachem qui se dévoile à un prophète c'est comparé en langage métaphorique poétique qu'Hachem il fait un baiser à l'homme car ton amour est mieux que le vin le vin il fait référence à Hachem de deux manières de manière générale il fait plus référence à la Chochma grâce au Yain on a l'esprit qui voit clair mais aussi Yain fait référence aussi au plaisir du monde et on lui dit en fait car ton amour on est dans notre exil et on lui dit Hachem ton amour on te languit bien plus que tous les plaisirs du monde on n'attend que ton retour à ton odeur de tes il y avait une question aussi comment je fais pour voir la question qui a été posée je ne sais pas utiliser ça désolé je continue commandez le livre vous aurez toutes tes réponses on se languit de tes odeurs de tes huiles de tes baumes qui étaient bonnes ton huile qui se tourac qui se propageaient exactement Alken Alamot Aivuha et d'ailleurs ton nom il était tellement ton nom t'a renommé ce que tu laissais dévoiler de toi en fait il était tellement fort et beau et agréable que Alamot Aivuha que même toutes les jeunes filles t'enviaient on fait en fait allusion au fait que par exemple il y a eu même Hidro qui était un prêtre qui s'est rapproché du âme Israël qui a voulu intégrer le âme Israël il a voulu se rapprocher d'Akotosh Baruchon et du coup c'est là tout le thème du Shir Hashirim Moshchini Akharich Anorutza s'il te plaît Hachem Moshchini tire-moi rien que tire-moi un tout petit peu Vekbar Akharich Anorutza rien que tu veux fais-moi signe un tout petit signe et déjà je serai en train de courir vers toi on parle au passé mais en fait on fait allusion c'est fréquent dans la poésie on mélange le futur et le passé en fait parce qu'on est projeté dans le rêve en s'imaginant qu'on vit déjà la scène le roi m'a déjà fait rentrer dans ses chambres personnelles là-bas on se réjouira envers toi précisément importante on parle au pluriel le Malbim ici précise quelque chose de très important que malheureusement le chien Achirim il a été aussi étudié crûment par toutes sortes d'hérétiques qui ont pris ce livre à un niveau d'une histoire d'amour très basse et le Malbim il nous dit regarde comment le Passouk tantôt il parle au singulier tantôt au pluriel parce qu'en réalité l'amoureuse c'est pas une amoureuse c'est un peuple entier qui est amoureux donc du coup on parle on mélange sans arrêt le singulier et le pluriel en même temps il y avait une question qui est apparue mais qui est repartie de nouveau je sais pas peut-être si je fais ici je clique sur le commentaire peut-être converser non bon laissez tomber ici Gilbert je te vois face à moi converser ah ça y est je les ai de révital ben califat tout le monde pourquoi trois fois je l'ai oublié celui-là 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 c'est la colle au sens simple d'abord au sens simple non j'ai pris la mauvaise oreille alors c'est bon ah il n'y a que moi qui m'entend c'est en fait c'est un cadouche beaucoup qui s'adresse aux nations et qui leur dit attention c'est très important que l'amour revienne l'amour du homme israël il doit ça doit revenir de nous donc en fait Hachem il a fixé une règle d'abord au sens simple plutôt je reste d'abord dans l'allégorie et puis après je reviendrai dans le comparé par rapport à l'allégorie elle-même c'est le roi qui leur dit attention je vous impose les jeunes filles de Jérusalem je vous impose de ne pas stimuler ou trop éloigner mon amoureuse parce qu'en fait en fait on réalise un petit peu entre les lignes on comprend de tout le livre que le roi lui-même c'est lui qui a nommé toutes ces qui a un petit peu chargé toutes les jeunes filles de Jérusalem à stimuler l'amour de la jeune fille mais il leur impose ni d'être trop violent dans un sens ni dans l'autre ni de l'écarter de trop ni de l'approcher de trop d'accord je vais te faire que ni vous réveillerez trop l'amour pour elle ni vous l'écarteriez trop de moi d'accord et au comparé en fait c'est Hachem qui nous assure que quoi qu'il arrive même dans nos exils même quand on peinera et on aura des difficultés que malgré tout on s'écartera jamais il y aura toujours une limite qu'on ne se perdra pas c'est à dire on nous amènera toujours à une situation où on sera quand même capable de revenir de revenir en lui d'accord ça c'est pour le Jbati et Trem de Yoni Sidbon je ne connais pas je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on le dit je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on le commence pas tout le monde le commence non plus d'accord spécialement la communauté marocaine je pense même si Sidbon c'est plutôt tunisien je pense mais mais concrètement concrètement juste comprenez le sens de ce passouk quand même c'est un passouk qui fait allusion à Kadosh Bochou qui annonce qui est à la sortie d'Egypte qu'Hachem il nous dit ça y est il est temps que je libère l'homme Israël pourquoi je vois que ça y est déjà les petits germes qui ont commencé à germer les nitsans c'est les petits bourgeons ça bourgeonne il est temps que j'entends leur chant donc la shiratayam les kolator nishmabar c'est non kolator ça fait allusion kolator kolatora il est temps que je leur donne la Torah or on constate ici que dans ce passouk qu'Hachem il nous dit ça y est il est temps qu'il chante la shiratayam je suppose qu'on commence le shiratayam en disant ça y est nous aussi il est temps qu'on chante le chant de la geoula mesratachem ensuite pourquoi on dit ça y est ça y est pourquoi lire le shiratayam pendant kabbalat shabbat pas tout le monde le lit premièrement mais c'est un très bon minac de le lire et de comprendre ça éveille les kisoufim il y a un midrash sur ça qui est rapporté alors je n'avais pas retrouvé ça dans le midrash mais je l'ai vu dans le sidour siachitzrak là-bas il rapporte je ne sais pas Rabi Akiva je ne sais pas aussi il rapporte ça je crois que Rabi Akiva avait l'habitude de lire le shiratayam avec plein d'émotions et d'entrer dans shabbat en pleurs en pleurs d'émotions c'est-à-dire de kisoufim de volonté de se rapprocher d'accord j'ai beaucoup d'avantage ensuite pourquoi la communauté Chabad ne lit pas le shiratayam alors là je ne sais pas j'aurais compris ça c'est monsieur Olivier Ababou de lire le shiratayam le jour de Kippour car le peuple est comme des anges et il veut montrer à Hachem qu'il est bien là que malgré les avérotes il est bien là avec Hachem pourquoi de prendre le dire à Kabbalah Shabbat donc ça on a répondu pour Kabbalah Shabbat c'est vrai qu'on pourrait le dire à Yom Kippour mais vous imaginez 25 heures de filotte on ne va pas trop allonger ensuite David Bonner ah je n'ai pas fini la question pourquoi il n'est pas lu par exemple Chahavrit ou Mincha de Shabbat donc on a répondu aussi pourquoi Kabbalah Shabbat avec les soeurs de Rabbi Akiva que l'Elysée pour entrer dans Shabbat avec plein de le RF Shabbat c'est un moment propice pour au contraire éveiller en nous toute la volonté de nous rapprocher David Bonner pourquoi intitulé spécifiquement Shir Hashirim oh grande question sauvé par le Gong il est 9h Shir Hashirim Shir Hashirim je sais c'est le Shir Hashirim c'est-à-dire c'est le Shir parmi les Shirim c'est le Shir de tous les Shirim c'est le plus Shir il y a un Midrash qui raconte que toutes les Shirot toutes les Shiratayam et tout ça s'appelle toujours Shirat Onekeva Onekeva comme la femme qui tombe enceinte accouche et retombe enceinte alors de nouveau toutes les Shirat qu'on a chanté tout au long du peuple de l'histoire d'Israël c'est vrai qu'on a été sauvé par Akadosh Goro mais on avait malgré tout en préparation le prochain exil qui était là mais que le dernier Shirat Shirim il est masculin cette fois-ci c'est cette fois-ci après qu'on chantera ce chant à la Géoula à Tida il n'y aura plus jamais de Galoute à la Géoula de la Géoula